Ariel Cheney, tu as trahi ton bienfaiteur, Ariel est détruit jusqu'à ce que moi je meurs Non, écoutez ça d'abord, Didier Arafat, tu veux parler de trahison ? Tu te rappelles pas qu'on était au studio, toi et moi on était assis comme ça ? Tu sais ce que tu m'as dit non ? C'est une vidéo d'Ariel Cheney où il s'adressait à Didier Arafat à l'époque Cette vidéo m'a vraiment touché, la façon dont il s'est adressé à Didier Arafat Mais en même temps que ça m'a touché, il y a quelque chose qui m'a paru un peu bizarre dans la vidéo Oui, et je crois que je vais laisser, on va ensemble suivre la vidéo et à la fin on va commenter Encore une chose avant de vous laisser voir la vidéo Si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour réveiller les anciens curés, non Ce n'est pas pour réveiller les anciens discours Mais en fait, il y a quelque chose qu'on doit retenir de cette vidéo Et la chose c'est quoi ? Il faudrait d'abord qu'on suive la vidéo d'abord Donc suivons d'abord la vidéo pour que nous tous nous soyons à la même longueur d'onde Salut les fanatiques, vous allez bien ? Merci Comme vous pouvez le constater, je suis en chambre Et je me porte très bien Cette vidéo, je vais l'adresser à Didier Arafat Je sais que d'autres vont voir ça comme Ouais, je suis devenu gonflé, ouais parce que je suis à Paris Ouais, et tout, et tout, et tout Ça c'est vous qui voyez Mais viens voir, de toute façon, il n'y a été pas allé aujourd'hui là Dis-toi que ça vient de très loin Ça vient de très loin Et tu me connais, tu sais qu'il n'y a pas frais aux yeux C'est mon vieux, mais il n'y a pas peur de toi Voilà Mais préfère te dire la vérité Parce que où tu es en train de partir là Demain là Ça sera, je t'explique le film de demain Arrèche, j'ai trahi Arafat En complicité, avec tant, avec ci, avec ça Et demain je passe Pour ton ennemi juré Juste parce que tu t'es mis en tête que oui Je suis ton ennemi, je suis ton ennemi Je t'ai trahi, 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 je t'ai trahi Tu veux parler de trahison Tu ne te rappelles pas qu'en étant au studio, toi et moi on était assis comme ça Tu sais ce que tu m'as dit non ? Tu te rappelles très bien Tu te rappelles c'est que moi il n'y a plus à rien, moi il n'y a plus à te pardonner Tu sais Mon cœur saigne en fait, tu ne comprends pas mais mon cœur saigne Et tout ce que les gens vont dire Tout ce que les gens vont raconter En tant que petit nous aussi, moi ils m'ont foutu de ça Les gens que toi et moi en s'assoie comme ça Là t'es montré tes vrais ennemis Tu as l'impression que tu ne les connais même pas Tu mâches les gens comme ça Mais tu ne les connais pas Moi je t'en supplie Si il y a un problème Si tu as un problème avec moi Je préfère encore, en tout cas je préfère que ce soit avec moi Que tu rêves ça Les personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui, je n'ai même pas l'argent pour les payer Oui Mais ils le font parce qu'ils m'aiment Parce qu'ils savent qu'on a un empire à construire Mais je ne peux pas accepter qu'à cause de moi, ils se prennent des coups Qu'à cause de moi, mon manager Anou Jagua Se fait tabasser sous tes ordres Et le com' c'est que les gens, ils sont là, ils ont vu Ils ont vu Mais personne n'a pu prendre A pu lever le petit toit pour parler Mais c'est Yoro Oui, c'est normal, c'est Yoro C'est la star, Yoro Mais en fait, c'est le respect qu'on te donne là Il ne faut pas te penser que tu es au-dessus de la loi, mon vie Tu es en train de partir très loin et ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Ceux qui sont autour de toi, ils ne peuvent pas te dire la vérité Je n'aurais plus l'occasion de te dire parce que tu m'as enlevé de ta famille Tu as dit qu'il ne fait plus partie de ta famille parce qu'il réfléchit de signer un contrat de 5 ans Depuis qu'on signe le contrat, il y a son papa Depuis qu'on signe le contrat, il y a un homme de sa famille Tu veux parler de business ? Donc si c'est business, c'est qu'attends, on s'assoit et on parle des conditions bien du business Mais on ne signe pas un contrat, t'as à Paris, moi aussi à Abidjan Et puis on signe un contrat parce que tu sais qu'il doit venir au Bataclan jouer Le Bataclan, il vient un jour du Père, c'est pour moi C'était pour toi Tu sais comment il fait pour rentrer l'ambassade ? J'ai forcé pour rentrer l'ambassade, il t'appelait Avec ton manager Abid Marouane, le vieux Tu sais comment ? Il est rentré à l'ambassade Laissons-nous faire le contrat là Finissons l'ambassade et finissons le Bataclan Quand on finit, ça ne soit tellement palier, il y a beaucoup de choses à se dire C'était tellement simple, tellement clair Mais t'as chié Et puis tu veux t'en prendre aux personnes avec qui elles travaillent Mais on est dans un pays de droit Moi, il n'y a pas Il n'y a pas bras long Moi, je ne connais pas l'autorité Je ne connais pas beaucoup d'autorité Je ne connais pas les gens dans le gouvernement et autres Moi, il n'y a pas tout ça derrière moi Mais il faut te dire que la loi là En fait, le truc c'est quoi ? L'exemple palpable même là Que la loi, c'est la loi C'est de regarder les présidents qui sont en prison Ben, même président, mais en prison Viens mon gars Ce n'est pas toi Il faut arrêter Il faut arrêter Il t'en supplie En tant que ton fils là Moi, Ariel, il te demande pardon 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 Il faut arrêter Ce que tu veux là Ce que tu veux qu'il y ait qu'à faire Pour que tout ça, ça s'arrête là Ce que tu veux Tu dis Il faut me... Débloque-moi Envoie mon message Soi-moi, ce que tu veux Et puis tu me bloques si tu veux Et puis mon seigneur fait ça Et puis en partie La Côte d'Ivoire a mal de nous voir comme ça Les Ivoiriens sont fatigués de tout ça Les Ivoiriens sont fatigués Qu'est-ce que Asalfo l'a fait ? Asalfo 1, à la base, ce n'est même pas moi qui l'appelais Si tu ne sais pas, je vais te dire Ce n'est même pas moi qui l'appelais Quand j'ai pris mon poteau Je suis parti Voir Nadej C'est Nadej Tu viens là Qui a appelé Asalfo Et ce qu'il a considéré C'est qu'à la veille Moi, j'ai rencontré Asalfo À la veille de mon résultat d'ambassade Tout ce qu'il m'a dit Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça hier ? Moi, je ne peux pas Je ne suis pas comme ça moi J'ai le respect d'abord Parce que je me dis que C'est vrai, il se payera Mais il y avait des antécédents Ce n'est pas du jour Lors-demain comme ça Il a sauté chez quelqu'un Qui me fait mauvais discours Mais en même temps là Je ne suis pas un discours à Asalfo Je ne suis pas un discours à Asalfo Ce n'est pas parce que Tu es dans le discours avec quelqu'un Tout le monde va être dans le discours Viens, mon gars Il faut descendre sur terre Il faut descendre sur terre Je suis venu à Paris Il fallait que je vienne à Paris Ici pour voir En fait, tu ne sais pas Les gens s'amusent Ils s'amusent avec toi Tu ne sais même pas Ils s'amusent avec toi Il fallait qu'ils viennent Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je vois tes ennemis Je vois les personnes Qui ont vu me De te voir tomber Tu ne sais même pas Il faut te calmer mon vie Ton pire ennemi Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Ce n'est pas Asalfo C'est encore moi-même C'est toi-même Toi, tu te mets les choses Dans la tête Mon vie Le jour que toi et moi On s'assoit comme ça Il y a mon téléphone Il vient te montrer Les messieurs Et puis tes vrais ennemis Tu allais les connaître Mais ils t'en supplie Les personnes Qui sont en train de travailler Pour moi Eux là Moi là D'abord même Pour les pays même C'est bizarre d'abord Ils sont en train de donner Donner Qu'être un peu Pour que mon monnaie N'a garde Il n'y a Mais ce n'est pas Devenir Mousse Toi, tu es diable Tu es diable Qu'est-ce que ça Faut te calmer Tout ce que tu as fait A contre moi aujourd'hui Ce n'est pas arrivé quelque part Mais faut te dire Que c'est Dieu Que t'aiderai moi Faut te dire Que ce n'est pas la bonne voie Que tu prends Faut te calmer Je n'ai jamais pris vidéo Pour dire Oui c'est mon ami C'est le dos C'est con C'est con Mais faut te calmer Mon vie Qu'est-ce qui se passe Bonne soirée Vous venez de suivre la vidéo Avec moi Voilà En fait Ça fait maintenant Quelques années Que Raphaël N'est plus de ce monde Père à son âme Voilà Maintenant Voyons Après son départ Il y a eu assez de choses Voilà Arède Cheney Il était Chassé ici Il était empêché Il a été empêché De venir ici De passer ici Tout ça À cause De tout ce qui est arrivé Entre eux Mais Ce qui même moi Ne me plaît pas Ce qui moi Me met mal à l'aise dedans Souvent Il y a des fois Quand tu vois Ces personnes ensemble On dit que non C'est le game C'est pour faire la promotion C'est pour faire le quoi 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 Mais entre nous Les abonnés Est-ce que cette vidéo Que vous venez de regarder Là Ça peut être le game Est-ce que souvent Ces personnes Bon Oumissa même Quand Arafat est décédé Après ça Arède Cheney Il a fait son hommage à Arafat Qui est derrière même ça Maintenant Quand il faisait la promo De ce son Avant de faire sortir ce son Il disait que non Tout ce qui s'est passé C'était le game C'était comme ça Il fallait faire ça Pour faire la promotion Mais voilà Est-ce que En regardant ces images Là Et puis Le départ de Arafat Après le départ de Arafat L'image Que Arafat A voulu nous donner Par rapport à les relations Est-ce que quand vous regardez Quelque chose Qui cloche un peu Parce qu'avec cette vidéo On regarde ça Après on va venir Et dire que non C'était le game On s'entendait Mais c'était devant Les gens qu'on faisait Mais pourquoi ? Bon Moi je me dis que non Il y a des gens Vraiment qui ont Du succès Il y a des gens Qui ont vraiment du succès Dans ce qu'ils font Sans même jamais Un jour Essayer de clasher Ou bien un jour Essayer de faire le buzz Pour promouvoir les oeuvres Bon C'est que moi Je voulais un peu ajouter A la nouvelle génération A nous-mêmes Voilà Si on veut se relancer Vaut mieux qu'on essaye De préparer Nous préparer Avoir un talent Et avoir une stratégie De publicité Et avoir des stratégies De promo Qui est différente du buzz Parce qu'on va Beauf faire le buzz Beauf faire le clash Mais en fin de compte Ça va retourner contre nous Et c'est ce que Ares Chene vit aujourd'hui Je ne sais pas si vous remettez Après les deux pas d'Arafat Le morceau d'Ares Chene Qui a eu plus de vues Sur YouTube C'était Talent Dealer Hommage à Arafat A part son hommage à Arafat Il n'a pas encore eu Un autre morceau Qui a eu beaucoup de vues Parce que bon Il n'y a plus le game On ne peut plus se clasher Pour se faire des vues On ne peut plus se clasher Il n'y a plus l'inspiration Bon bref Il n'y a pas à juger Et abonnez-vous Et surtout Donnez vos avis dans les commentaires N'oubliez pas de donner vos avis Dans les commentaires Ça va vraiment me plaît Donnez vos avis dans les commentaires Tout ce que vous pensez De cette situation D'abord Est-ce que c'était Vraiment le game Entre eux Est-ce que c'était Des coups planifiés Pour pouvoir booster Les jeux Et aussi Est-ce qu'ils étaient Vraiment par là Merci à vous C'était Arobas Abonnez-vous N'oubliez pas